Nous allons vous présenter les paramètres que vous pouvez définir pour les activités test et devoirs. Les paramètres du test Si ce n'est pas encore le cas, activez le mois d'édition. Pour cette démonstration, nous allons modifier les paramètres d'un test déjà existant, mais vous pouvez définir ceux-ci dès la création de l'activité. Cliquez sur Modifier paramètres. Hormis les paramètres classiques tels que le nom et la description, il y a d'autres éléments que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher tous les paramètres en cliquant sur Tout déplier en haut à droite. Sous Temps, il est possible de définir une date d'ouverture et de fermeture du test. Il est également possible de définir un temps disponible pour la réalisation du test. Si vous activez celui-ci, l'étudiant verra un timer sur le côté droit de son écran lorsqu'il débute son test. Il est important de définir sous Note, la note pour passer, mais surtout le nombre de tentatives autorisées. C'est également ici que vous pouvez définir la mise en page de votre test avec le nombre de questions par page. Vous pourrez toujours réordonner les pages et les questions plus tard. Mélanger les éléments des questions mélangera les réponses possibles. Sous Options de relecture, définissez à quoi et quand les étudiants auront accès au feedback. Vous pouvez définir une clé pour le test. Cette manipulation vous permettra par exemple de créer différents tests avec une clé unique pour chacun. Sous Feedback Global, il est possible de définir un retour pour l'ensemble du test si l'étudiant se trouve dans une certaine fourchette. Vous pouvez également définir la disponibilité de l'activité sur l'espace de cours, l'afficher, la cacher ou la rendre disponible mais cachée. Pour finir, vous pouvez définir certaines restrictions telles qu'une date, un critère des profils étudiants, etc. Grâce à ces restrictions, vous pourriez par exemple empêcher une personne précise de faire le test. Pour cela, il vous suffira d'insérer une restriction Profil utilisateur, Adresse de courriel et insérer l'adresse de la personne en question. Les paramètres du devoir Nous allons à présent passer en revue les paramètres que vous pouvez définir pour une activité devoir. Certains champs, tels que le nom et la description, sont communs à toutes les activités sur la plateforme. S'agissant d'un devoir, il est possible d'ajouter des fichiers comme consignes ou en complément en les téléversant sous fichiers supplémentaires. Ces documents seront disponibles pour l'étudiant lorsqu'il se rendra sur l'activité. Pour un devoir, vous pouvez également attribuer une date d'ouverture et un délai sous disponibilité. Autoriser la remise des leux correspond à la date d'ouverture. Date de remise correspond au délai pour rendre le devoir. La date limite consiste en un délai supplémentaire que vous pouvez attribuer. Vous pouvez exiger de vos étudiants deux types de remise. Un texte en ligne à insérer directement dans Moodle, ou un ou plusieurs fichiers à déposer. Si vous décidez de demander un ou plusieurs fichiers, vous pouvez définir le nombre de ceux-ci ainsi que leur taille et format. Faites attention de mentionner le type de fichier que vous souhaitez dans votre consigne le cas échéant. Décidez du type de feedback que vous souhaitez donner à vos étudiants une fois les travaux rendus. Les modalités de remise des travaux sont également possibles. Des notifications pour les professeurs peuvent être paramétrées sous Notifications. Tout ce qui concerne la note peut être défini comme son nom l'indique sous Note. Comme pour le test, le devoir possède des critères de disponibilité ainsi que des restrictions d'accès que vous pouvez définir. N'oubliez pas qu'en cas de doute, les points d'interrogation qui se trouvent en face de la majorité des paramètres vous fournissent une brève explication. Sous-titrage Société Radio-Canada